Bengrade est la seule métropole européenne située au bord de deux fleuves internationaux, la Savée de Danube. La ville médiévale Singidounum, mentionnée sous son nom slave actuel à partir de 878, a été fondée sur un plateau où se trouve actuellement la forteresse de Bengrade et le parc à l'émigdant, qui surplombe le confluent des deux fleuves. Ce n'est qu'au siècle dernier que la ville s'élargit sur la rive droite de la Savée, où a été bâtie Nouvelle-Bengrade qui a relié Bengrade et Zemmune, et ces dernières années la ville grandit sur la rive droite du Danube en direction de Pantchevo. Bengrade est l'une des plus anciennes villes en Europe. Son histoire dure depuis 7000 ans et les plus vieux sites archéologiques qui s'y trouvent datent du 5e millénaire avant Jésus-Christ. Sa situation géographique exceptionnellement favorable en fit la cible de nombreux conquérants. S'y succédaient Celtes, Traces, Romains, Hains, Gotes, Byzantins, Hongrois, Turcs. Bengrade a été conquise par 40 armées et elle renaissait des cendres 38 fois. Le gouvernement serbe de Bengrade commence en 1284 lorsque le roi serbe Dragutin en tant que gendre et vasal du roi hongrois Ladislas IV obtient en administration la région de la Machwa avec Bengrade. Ce fut une période d'installation massive de la population serbe dans la région et du renforcement de l'influence de l'église orthodoxe serbe. Et l'église cathédrale nouvellement construite était le symbole de la puissance et de la richesse du jeune état serbe. Après la mort du roi Dragutin, son frère Miloutine le succéda au trône et régna pendant une brève période car la ville fut conquise et rasée jusqu'au fondement par les hongrois en 1319. La ville démolie et désertée est alors devenue le bastion frontalier de la résistance hongroise et l'élargissement de l'état serbe du sud à l'époque du tsar d'Oushan. C'est dans un tel état que Bengrade se trouve au XVe siècle lorsque les turcs, nouvelle grande force conquérante, entrent sur la scène historique de l'Europe. En voulant être prêt à résister l'invasion turque et avoir un puissant bastion au bord de la save et du Danube, les hongrois autorisent la construction de Bengrade à l'époque du despote Stéphane Lazarevitch. Il a régné à Bengrade de 1403 à 1427 et c'est l'époque du plus grand essor de la ville. Bengrade n'est pas seulement la capitale de l'état serbe mais aussi le plus grand centre économique, culturel et religieux. En 1521, la ville fut conquise par Soliman le Magnifique et les turcs restent dans la ville avec des poses plus ou moins longues jusqu'à 1867, lorsqu'ils l'abandonnent définitivement. La Serbie a obtenu l'indépendance au congrès de Berlin en 1878 et est devenu royaume de Bengrade, sa capitale. Dès l'année suivante, les premières lignes téléphoniques sont introduites à Bengrade, la gare ferroviaire est construite ainsi que le pont ferroviaire sur la save. Le premier réseau de distribution d'eau a été mis en service dans la ville et l'éclairage électrique a été introduit. Vers la fin du XIXe siècle, la capitale serbe avait des travaux qui marchaient à l'électricité mais elle avait aussi l'académie serbe des sciences et des arts, la bibliothèque nationale, le musée national et le théâtre national. La ville était le siège de l'université de Bengrade, fondée en 1808 comme grande école et de l'université des arts. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, Bengrade a été dévasté à plusieurs reprises avec beaucoup de victimes. Ainsi, la capitale serbe n'avait que quelques centaines de milliers d'habitants lorsque la reconstruction a commencé. A présent, la ville compte environ 1,6 million d'habitants. La ville est un important nœud routier et ferroviaire pour toute la région et aussi la métropole de la culture, de la science et de l'éducation. La ville compte environ 300 monuments de la culture, plus de 70 bibliothèques, 30 théâtres, environ 50 musées, 40 églises et plus de 700 sites archéologiques. Parmi les monuments de la culture et de l'histoire, ceux qui font la fierté de la ville sont la forteresse de Calais-Megdan et l'église cathédrale. Comme destination touristique, la capitale serbe est connue par la vie nocturne sur les radeaux. L'offre gastronomique dans de nombreux restaurants est une offre hôtelière toujours meilleure. A proximité de la ville se situe le lieu de pique-nique dans les montagnes Avala et Kosmaï. Et dans la ville même, il y a la grande île de Guerre, avec un centre d'observation de quelques 200 espèces d'oiseaux et 50 espèces de mammifères. Bengrad a aussi son bord de mer l'île et la plage d'Adatiganliya, à 4 km du centre-ville. C'est une presqu'île au bord de la Save, qui fuge à dix une île et aujourd'hui des centaines de milliers de baigneurs se rafraîchissent sur ces rives de gravier en été, disant la possibilité de faire du sport dans différentes disciplines le long de toute l'année. Les touristes qui viennent à Bengrad ne doivent pas permettre de visiter Skadarlia, quartier de bohème du XIXe siècle, ni la zone piétonnière Knezza Mikhailova, rue de Prince-Michel, qui en termes d'urbanistique date encore de l'époque romaine.